Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est donc le mercredi 14 juin, il est 16h05 et c'est le moment de faire un petit point sur le challenge 10k tous 100k. Donc aujourd'hui on va faire un gros point parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent et qui changent. Et donc je pense que c'est l'occasion justement de faire une vidéo pour expliquer tout ça. Donc jusqu'à maintenant j'ai fait un challenge 10k tous 100k avec Nested. Donc j'ai fait deux folios avec 5000$ chacun et puis un troisième BTC ETH maxi pour le fun. L'objectif globalement de ces deux folios principaux trading et invest qui étaient donc sur Polygon était de passer de 10k$ à 100k$. L'un en tradant différents actifs qui étaient donc partagés sur le discord que je vous montrerai juste après. Et l'autre, l'objectif était d'investir sur ce cycle au bon timing, essayer d'optimiser et tout simplement de très bien performer. Tout ça pour donc atteindre les 100k$. Jusqu'à maintenant on a eu quand même de belles perfs. Si vous regardez, on est à plus 6% sur l'invest, plus 5% sur le trading et plus 18% sur le BTC ETH maxi. Mais ces performances ne sont pas à jour. Puisqu'en fait, tout simplement depuis, je vais prendre la date ici. Donc depuis le 24 mai, j'ai fait une grosse update sur le discord. Où vous faites tout simplement, je vous explique que ce challenge, en tout cas sur Nested, s'arrête pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout simplement, Nested va lancer en septembre une V2. Donc Nested V2, dans laquelle on va retrouver plein 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 de choses. En gros, leur objectif, ça va être tout simplement de créer une sorte de hub dans lequel on va pouvoir réunir toutes les liquidités des différentes plateformes dérivées. Et donc de pouvoir trader en dérivés directement depuis Nested. Aussi une agrégation des différents yields et donc de pouvoir toucher à la DeFi, de placer son argent avec toutes les dApps et donc protocoles qui sont en service. Aussi de pouvoir trader les stocks, ce qui est assez insane. Donc acheter des actions, des marchés tradis et potentiellement s'exposer à des actifs immobiliers et donc des actifs un peu plus réels. Ceci étant dit, comme je l'ai expliqué, il lance une V2, mais cette V2 n'inclura pas le copy trading spot. Donc concrètement, les différents folios que je vous partage aujourd'hui ici ne seront plus disponibles à partir de la V2, donc début septembre. A priori, enfin à partir des dates qu'on m'a données. Et donc tout simplement, continuer à faire des folios alors qu'à partir de septembre, les folios ne seront plus copiables, etc. Ça me semble un petit peu compliqué dans le sens où je n'ai pas envie de vous mettre à fond sur tout simplement un challenge que vous n'allez pas pouvoir suivre convenablement. Donc moi, je suis très content de travailler avec Nested, il lance vraiment de belles choses, etc. Mais on ne va pas pouvoir poursuivre le partenariat et le challenge sur cette V1, enfin sur cette V2, excusez-moi. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de couper pour l'instant les performances. Donc pour clôturer les performances avant même qu'on m'ait annoncé qu'il y a la V2 et donc pas le copy trading spot, on s'arrête à 38% de performance sur un des folios, 19% sur l'autre et 27% sur l'autre. Donc ça s'est très très bien passé. Je suis plutôt content de l'expérience et j'ai envie de la continuer. Donc à voir si c'est avec Nested lorsqu'ils rajouteront tout simplement la possibilité à nouveau de copier en spot des folios. Mais voilà, pour l'instant je coupe tout ça, donc j'ai vidé les folios et j'ai mis l'entièreté en stable sur la partie trading. Et je crois que je n'ai pas touché à l'invest, j'ai tout simplement laissé l'équilibrium avec les différents fonds ici qui sont ajoutés. Pour retirer vos fonds, vous pouvez tout simplement ici aller sur un des folios, Withdraw Funds, et ici décider si vous voulez un retrait simple ou proportionnel, donc décider dans quoi vous voulez retirer, qu'est-ce que vous voulez retirer, etc. C'est extrêmement simple, je vous laisse utiliser l'interface directement pour pouvoir le faire. Moi personnellement j'ai retiré les fonds et donc je mets fin à ce challenge actuellement tant que je n'ai pas plus de visibilité sur la V2 et sur les nouvelles fonctionnalités de Nested qui pourraient inclure ce copy trading spot, mais pour l'instant ce ne sera pas le cas. Donc en tout cas je suis super content des résultats sur le challenge, j'espère que vous aurez apprécié. On va essayer de continuer au-delà de Nested si jamais ils ne le proposent pas. Mais un point hyper important qui est assez intéressant sur Nested pour ceux qui ont envie de continuer l'utiliser et pas forcément pour faire le challenge 10K ou 100K avec moi, c'est qu'ils ont tout simplement lancé une compétition qui s'appelle la Candle Wars New OP. Donc en fait ils ont fait un partenariat avec Optimism et en fait il y a tout simplement 40 000 OP de cash prize avec en plus 20 000 Nested de cash prize. Donc c'est plutôt un beau cash prize, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose d'assez appréciable. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez directement l'onglet compétition à gauche, Candle Wars New OP, ici vous cliquez dessus, vous aurez le bouton Register, donc vous cliquez dessus et ensuite lorsque vous avez cliqué, vous pouvez directement créer un folio qui sera uniquement votre folio pour la compétition. Plusieurs conditions importantes, donc déjà vous avez ici la liste de tous les actifs que vous pourrez trader directement pendant cette compétition, ça vous laisse quand même pas mal de choix, mais il faut absolument trader ces coins et pas d'autres, autrement tout simplement vous ne serez pas éligible et ça ne comptera pas. Donc ça c'est la première information. La deuxième information c'est qu'il faut créer un folio tout simplement de 200$ minimum à la création. Donc ça c'est hyper important, en vrai c'est un minimum qui est plutôt cool, donc voilà, c'est bon à savoir. Autre point important, il faut au moins trader 1500$ lors du concours, donc lors de cette compétition, ce qui n'est pas énorme, mais voilà, c'est important de le noter. Il faut donc créer un portefolio sur le réseau, ici Optimism. Le folio doit être créé tout simplement avec les coins qui sont tradables, donc je vous l'expliquais juste avant. Si vous retirez des fonds du folio pendant la compétition, vous êtes simplement disqualifié. Et enfin, lorsque vous envoyez votre folio à quelqu'un d'autre, tout simplement pour qu'il puisse l'utiliser ou utiliser un autre wallet, ça vous disqualifie aussi. Donc ça c'est les règles qui sont les plus importantes. Vous avez ici le lien où il y a toutes les informations clés, donc ici on voit bien que ça commence du 7 juin et ça termine le 21 juin, donc pour une durée de 14 juin. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller maintenant parce que ça va se terminer assez rapidement pour ceux évidemment que ça intéresse. Et donc ici, vous avez toutes les informations directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien directement de la compétition en commentaire épinglé et en description, ainsi que toutes les informations qui sont ici. Donc personnellement, je vous invite à essayer cette compétition qui est assez sympa parce qu'on n'a pas forcément énormément de participants. On a 500 participants pour un cash prize, ce qui est plutôt cool. Je vois rarement des cash prize qui sont aussi importants et en plus de ça, vous pourrez récupérer et farmer l'airdrop nested. Et voilà, si jamais le jeton s'apprécie, il sort et il y a un bon prix, ce sera toujours quelque chose à prendre en plus. Donc voilà, fin du challenge 10K tous en cas pour le moment sur nested. Et ensuite, petite compétition qui dure jusqu'au 21 juin, donc n'hésitez pas à y participer pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo en ma présence, que c'était clair pour cette annonce du challenge 10K tous en cas. Et j'espère revenir vers vous au plus vite avec plus d'informations sur la poursuite de ce challenge. Voilà, on se retrouve très vite, passez une bonne journée. C'est Pixou. Merci. Merci.